Bien-aimé, bonjour. Bonjour, je suis l'évangéliste, prophète et l'âge est qu'ici. J'ai un message très fort pour toi, bien-aimé. Écoute ce message et tu verras ce que le Seigneur me dit à travers ce petit message. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils posent à Dieu la question de savoir. Seigneur, si tu es Dieu, pourquoi me laisses-tu souffrir? Seigneur, si tu existes, pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose? Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Seigneur, jusqu'à quand vais-je souffrir? Eh bien, la parole de Dieu nous enseigne que, lorsque tu as un problème, il faut parler au problème par la foi. Vous savez, le Seigneur n'est pas à la base de nos problèmes, mais très souvent, nos problèmes sont dus à des erreurs, ou parfois des paroles et des travaux qui ont été faits contre nous. Il est bien que nous parlions à Dieu. Il est bien de savoir aussi lui parler, mais il est très important de savoir appliquer la parole de Dieu. Jésus-Christ en dit en sa parole, si tu as la foi comme un grand décelévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer. Et sa parole déclare que rien ne vous sera impossible. A l'instant même, j'ai pris que tout ce que vous allez déclarer réussisse, marche et fonctionne. Mais je voudrais terminer ce message en disant que, on ne se plaigne pas face à un problème. La fois passée, j'ai donné un message qui dit, un problème reste un problème tant qu'on ne fait rien. Donc, cela veut dire que même se plaindre, poser des questions à Jésus n'est pas ce que l'on doit faire. La parole de Dieu déclare que la vie et la mort sont tout pouvoir de la langue. Tout ce que vous demandez, si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Alors, ce que j'aimerais te dire, au lieu de dire à Jésus, Seigneur Jésus, pourquoi me laisses-tu souffrir? Seigneur Jésus, pourquoi laisses-tu cela arriver? La parole de Dieu t'enseigne à confesser avec positivité et puissance. Au nom de Jésus, je parle à mon problème. Au nom de Jésus, je décrète et j'ordonne. Au nom de Jésus, je prophétise et je demande. Au nom de Jésus, je prophétise et j'exige la restitution de tout ce que l'ennemi m'a voulu. J'aimerais donc terminer cette prière par une confession. Mais surtout, après avoir fait cette confession, il faut transférer pour bénir la vie de quelqu'un. Répétez-y avec moi. Au nom de Jésus, je décrète et j'ordonne la manifestation des plans divins pour moi. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, j'ordonne le déblocage de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, j'ordonne le déverouillage de mes destinées. Au nom de Jésus, j'ordonne l'ouverture de toutes les portes qui m'ont été fermées. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute une fois qui est devenue une montagne de dégager de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, j'ordonne l'ouverture de toutes les portes qui m'ont été fermées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne l'annulation de tout ce que l'ennemi a programmé contre moi. Seigneur Jésus, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alors, je déclare les serpents et les scorpions nuls et sans effet. Je déclare les malédictions nuls et sans effet. Je déclare les insultes envoyées contre moi nuls et sans effet. Je déclare toutes les mauvaises pensées projetées contre moi par des gens qui n'est même pas nuls et sans effet. Je condamne toute langue qui s'est levée contre moi en jugement dans le monde des ténèbres. Je condamne toute langue qui s'est levée contre moi pour me maudire au nom de Jésus. Je condamne tous les mauvais souhaits envoyés contre moi au nom de Jésus. Que toute mauvaise prophétie venant de mes ennemis soit brisée et annulée. Je prophétise que je réussirai au nom de Jésus. Je prophétise que j'atteindrai mes buts au nom de Jésus. Je prophétise que je ne mourrai pas mais je vivrai. 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 Je ne mourrai pas je vivrai au nom puissant de Jésus. Je prophétise que ma vie ne sera pas le reflet de la pensée de mes ennemis. Ma vie ne sera pas le résultat des projets de mes ennemis. Ma vie ne sera pas le résultat des complots de mes ennemis. Au nom de Jésus, je parle à mon problème. Qui es-tu, problème des vents élogiques ici? Qui es-tu, opposition des vents élogiques ici? Tu dis ton nom bien-aimé. Qui es-tu, homme fort? La parole de Dieu déclare tu deviendras une pleine. Tu deviendras une pleine. Tu deviendras une pleine. Caterpillar de l'éternel. Écrase tous les opposants sur mon chemin de destinée. Caterpillar de l'éternel. Écrase toutes les forces qui s'opposent à moi. Caterpillar de l'éternel. Écrase les oppositions et blocages. Et ouvre mon chemin au nom de Jésus. Je confesse que tout va bien. Je confesse que tout va bien. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas chanter cette chanson avant d'être parti. Répète avec moi. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai prié Jésus Christ, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai prié Jésus Christ, tout va bien. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, quelles que soient les épreuves, souviens-toi de Jésus, lorsqu'on prie son nom, j'ai dit tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai prié Jésus Christ, tout va bien, tout va bien. Bien-aimé, lorsque ça ne va pas, chante cette chanson, tout va bien. Comment ça va ? Tout dira bien. J'ai prié ce matin. J'ai prié à l'instant même. J'ai prié avant des sorties. Je n'ai pas envie de ressusciter mes problèmes. Non, 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 non. Je n'ai pas envie de confesser que mes problèmes existent encore. Je ne peux pas prier et confesser que tout va mal. Je ne peux pas prier et me plaindre encore. Je ne peux pas prier et me lamenter. Je ne peux pas appeler Jésus et me plaindre. Tout va bien. Bien-aimé, je voulais te donner ce message d'encouragement pour que tu saches que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'ennemi créera des circonstances pour que tu dises des choses qui vont te condamner, pour qu'il aille dire adieu. Tu as vu ? Il a prié ce matin et il raconte aux gens que ça ne va pas. Elle a prié ce matin et elle se plaît encore qu'elle est malade. Il a prié, il a prié, il a prié. Beaucoup de chrétiens ont cette attitude d'annulation des bénédictions. Ils prient le matin, ils se plaignent le soir. Ils déclarent mais ne croient pas. Ils parlent mais n'ont pas de confiance en eux-mêmes et finalement, leur situation ne change pas. Pourquoi ? Celui qui n'a pas la foi ne peut jamais, jamais recevoir quelque chose de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, croyons, ayons la foi et le Seigneur fera quelque chose. Avant les parties, dis, je prophétise que tout va bien. Je prophétise que tout va bien. Je prophétise que tout va bien. Au nom de Jésus, tout va bien. Voilà, bien aimé, je suis l'évangéliste, prophète, éloge et kissi. Si vous voulez avoir des prières, allez-y au www.océandesgraces.com www.océandesgraces.com Et aussi, j'ai des puissants livres de délivrance, de déblocage et autres qui ont permis aux gens d'avoir des témoignages à travers le monde entier. Alors, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent de temps à autre recevoir les prières s'il y a lieu, c'est le plus 1 438-995-4109 Plus 1 438-995-4109 Plus 1 438-995-4109 Je précise que ma mission, c'est d'apprendre aux gens à prier. Alors, nous prions en ligne sur nos sites et autres, en plus des livres qui sont disponibles. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. C'était l'évangéliste, en fait, éloge et kissi du Canada. Tout va bien. Soyez bénis et bon courage à vous. Merci.